Le contexte de l'alimentation dans notre pays évolue. Aujourd'hui, les ménages consacrent une part beaucoup moins importante dans leur budget à l'alimentation. Il y a eu l'émergence des grandes surfaces. Les produits prêts à consommer sont présents massivement dans l'alimentation des Français. Les jeunes consomment quatre fois moins de fruits et légumes que leurs aînés. La part de la consommation hors domicile a aussi augmenté. En même temps, 3,5 millions de Français bénéficient de l'aide alimentaire. En plus, dans notre pays, il y a des gaspillages à tous les étages de la production qui sont de moins en moins supportables. Autant de sujets aux enjeux multiples auxquels doit répondre une politique publique ambitieuse. Les enjeux concernent d'abord la sécurité sanitaire, ensuite l'accessibilité pour tous, qui était vraiment au cœur de nos débats. Il y a des enjeux autour de l'équilibre nutritionnel, il y a des enjeux autour de la qualité gustative. Il y a également de fortes attentes sociétales, notamment environnementales et sociales, qui permettent à tous les acteurs de vivre correctement de leur travail. Pour y parvenir, le Conseil économique, social et environnemental préconise plusieurs mesures. D'abord, dans le domaine des politiques publiques, il faut qu'il y ait une meilleure articulation entre la politique agricole, la politique alimentaire et les politiques de santé. Ensuite, il faut avoir une attention particulière à tous les accords au sein de l'Union européenne, mais aussi les accords internationaux. Le deuxième volet concerne la composition nutritionnelle des produits. Il faut encourager les démarches des professionnels qui travaillent notamment autour des chartes de qualité, mais il faut aussi travailler à la création d'un observatoire de la qualité des aliments à l'échelle européenne, qui permette à un espace-temps de 10 ans, par exemple, d'arriver à une composition des produits qui soit dans les recommandations nutritionnelles. L'autre volet concerne l'étiquetage, donc expérimenter la possible mise en place de feutres tricolores, et regarder aussi au niveau de la DLC et la DLUO, qui sont deux notions qui figurent aujourd'hui sur l'étiquetage et qui créent de la confusion chez le consommateur. Donc l'objectif est de regarder s'il est possible de supprimer la date limite d'utilisation optimale des produits. Évidemment, notre monde aujourd'hui a beaucoup évolué, donc il faut regarder du côté des technologies, voir si on ne peut pas développer des applications smartphone qui pourraient aider le consommateur à son domicile, mais aussi dans les magasins, à faire ses achats. Et enfin, il faut étudier la possibilité de regarder vers un affichage environnemental et social, qui est une demande forte des consommateurs aujourd'hui. Le troisième volet concerne évidemment l'accès pour tous. Donc cet accès pour tous nous a conduit à proposer quelques mesures, notamment la possibilité d'abaisser la TVA encore de certains produits, de mettre en place éventuellement des bons d'achat de produits bruts de première nécessité et nous demandons à ce que soient confortés au niveau européen les moyens consacrés à l'aide alimentaire, c'est-à-dire à peu près 1 euro par an et par habitant, ce qui fait 500 millions d'euros. Le quatrième point concerne le développement de la partie information et éducation. Premier niveau, on va dire, le niveau familial, c'est là que tout se joue et très jeune, donc il faut véritablement insister sur ce point. Ensuite, il y a évidemment l'école à travers les programmes scolaires, mais aussi il y a tout le volet médiatique, donc il faut s'attacher à ce que les médias délivrent des messages positifs sur l'alimentation en direction des différents publics, mais en même temps que les messages publicitaires eux-mêmes soient mieux encadrés. Et enfin, dans cette politique d'éducation, il faut promouvoir la lutte contre le gaspillage qui est insupportable pour de nombreux concitoyens. Le cinquième point concerne la restauration collective et on voit là que sur la restauration collective, il y a de nombreux enjeux, notamment de formation des différents acteurs, aussi bien de ceux qui passent les contrats de gestion que ceux qui ensuite officient dans ces chaînes pour proposer des repas équilibrés et variés. Et enfin, le dernier point concerne la valorisation des produits, parce qu'on ne peut pas parler d'alimentation dans notre pays sans parler de cette multiplicité de produits que l'on trouve en France et en Outre-mer. Donc il faut absolument valoriser tout ce qui est signe de qualité officielle et en même temps promouvoir tous les produits locaux qu'on retrouve dans toutes nos régions. Merci. 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 Merci.